Othèque à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la délégation de la CDAO qui était attendue hier, 25 janvier 2024, au Niger, pour discuter à propos de la sortie de crise, elle n'est pas venue hier. Elle nous a fait croire qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation. Et vous savez quoi ? C'est finalement aujourd'hui qu'ils sont arrivés au Niger. Ils ont été bien accueillis. Ils ont été bloqués pendant cinq heures à l'aéroport. Parce que les populations ne voulaient pas les voir. Les populations avaient barricadé, avaient posé, étaient dans les rues, dans tous les carrefours de Niamey, pour les voir passer avec des banderoles à bas de la CDAO. Out de la CDAO. Nous ne voulons pas de vous ici. Vous êtes des sorciers, des maudits. En tout cas, ils ont reçu leur coup. On les a bloqués cinq heures. Et pour arriver à la présidence, ils ont fait un détour, mais alors incroyable. On se demande même s'ils n'ont pas utilisé un hélicoptère. Bref, en tout cas, ils ne sont pas les bienvenus parmi les populations. Ils sont arrivés, pourquoi ? Parce que hier, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas reçu les autorisations. Le premier ministre avait montré les autorisations. Donc, ils étaient coincés, ils ne savaient plus quoi faire. Obligés de venir faire, comment dirais-je, une simple présence. Mais, ils ont déjà montré leur mauvaise voie. Et ce qui est pire, vous savez quoi ? Parmi la délégation, il y a aussi des Béninois. Les Béninois qui sont frappés de plein fouet par une crise économique grave, au point où Patrice Talon a été obligé d'envoyer plusieurs personnes à la retraite anticipée et sans aucun droit. La situation du port du Bénin a des conséquences énormes. Donc, c'est certainement pour ça que le Béninois aussi vient faire son petit cinéma. Il croit qu'ils vont revenir là-dessus. Vous savez, le Niger a un message clair de la population. Et le Niger aura tort, surtout s'il libérait, baso. S'ils veulent lever les sanctions, c'est bon. S'ils ne veulent pas, tant pis pour eux. Mais que les autorités du Niger, que le président Tchani, que son premier ministre puissent savoir que Tchinoubou est à Paris parce qu'il va recevoir une base militaire française au Nigeria. Et cette base militaire, c'est pour le recrutement, le financement et la guerre contre le Niger. Il ne faut pas se leurrer. Blinken est allé voir Tchinoubou. C'était pour lui dire qu'il faut que tu signes cet accord-là. Tu les laisses venir là-bas. Parce que s'ils viennent directement, ce serait trop criarde. Donc, ils préfèrent envoyer les Français qui n'ont plus de honte. Parce que les Français, c'est des sans-honte. Ils sont nés après la honte. Donc, pour eux, ils ne connaissent pas ce que c'est que la honte. Voilà, ils ne connaissent pas ça. Ils sont nés plutôt avant. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas la honte. Alors, donc, le Niger n'a rien à perdre. Il faudrait bien que les autorités du Niger puissent le savoir. La manifestation que vous avez vue aujourd'hui à Niamey, c'est pour montrer que nous sommes prêts. Ça fait six mois qu'ils subissent les conséquences des sanctions illégitimes, illégales et in-mêmes. Et ils s'en sortent quand même. Donc, maintenant pour eux, qu'on garde les sanctions, qu'on les enlève, on s'en fout. Ça ne change rien en fin de compte. Ça ne change rien. Donc, les autorités doivent comprendre le message qui est là. Et c'est maintenant ou jamais qu'ils doivent prendre des décisions fermes avec cette CDAO. Parce qu'ils savent qu'ils ont le soutien de la population. Vous savez, chaque pays doit dealer avec deux éléments, trois éléments plutôt, trois piliers du pouvoir. Le peuple, les autorités et la communauté dite internationale. Le cas échéant, c'est la CDAO. Si la CDAO est avec le peuple, le pouvoir va tomber. Si le peuple est avec les autorités, la CDAO va échouer. Et aux autorités, de ne pas décevoir ce peuple. Parce que si elle déçoit ce peuple, si le peuple a les vomis, la CDAO va prendre le dessus sur eux. L'arbitre, l'arbitre plutôt, dans cette affaire, c'est le peuple. Et le peuple vient d'exprimer sa position. Le peuple ne voulait pas les voir. Il ne voulait pas les voir. Personne ne veut voir ces gens. Parce que ce sont des bandits, ce sont des maudits. D'ailleurs, même leur présence seulement apporte la malchance, la malédiction sur le sol du Niger. Il ne faut pas l'oublier. Parce que vous voyez seulement l'aspect physique, mais il y a l'aspect spirituel qui est là. La présence de ces gens-là au Niger entraîne la malchance, la malédiction. De ce pays. Le peuple n'en veut pas. Ceux qui sont censés recevoir quoi que ce soit de leur dirigeant et de la communauté dite internationale, le cas échéant de la CDAO, ils disent, nous on ne veut pas les voir. Donc, vous les recevez là. Ça, vous prenez la malchance. Ça, c'est sur le plan purement spirituel. Mais il faut être un homme spirituel pour comprendre ça. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je crois que la CDAO n'a rien compris. Ça, c'est pour gagner du temps. C'est pour trouver un prétexte. Parce que pendant qu'ils sont en train de préparer l'intervention, ils ont fait ça avec l'Ukraine et la Russie. Les gars, ne soyons pas stupides. Ils ont fait ça. Ils ont signé des accords. Bon, on va laisser le temps. On va leur laisser le temps. Entre temps, ils sont en train d'armer l'Ukraine. Ils sont en train d'armer l'Ukraine. Mais ils ne savaient pas que Poutine avait tout compris. Poutine aussi était en train de se préparer aux sanctions qui vont arriver. C'est pour ça qu'il a lancé l'agriculture. Il a lancé les usines de fabrication d'armes et autres. Et quand le moment est arrivé, il a déclenché les hostilités. Et puis voilà, eux, ils sont coincés. Donc, c'est à nous aussi de nous préparer. Je crois que le Niger doit se préparer à une augmentation des attaques venant du côté du Nigeria. Et pour ça, vous savez la solution. Vous avez la Russie, vous avez l'Iran, vous avez la Turquie. Pour les drones, pour le renseignement et pour les armes, les avions de guerre, ainsi de suite, pour la formation de nos soldats. Voilà ce que nous vous conseillons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ils sont à nous préparer la guerre. Nous devons nous préparer à se défendre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou guis qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.